Coucou tout le monde ! J'espère que vous avez bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un crash test ! Aujourd'hui nous allons réjeter une marque que j'aime énormément, la marque Adept Cosmetics avec deux nouvelles palettes qui sont rentrées dans ma collection donc la Flying Fidels comme ceci qui se présente de manière neutre, je trouve que c'est une palette plutôt neutre avec quelques verts, voilà, très jolie, très automnale je trouve et avec la Cyborg Chore, elle est un peu plus peps, très 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 jolie j'aime trop trop la Color Story de celle-ci donc voilà, je vais vous laisser avec les make-up et les swatchs et on en reparle juste avant on se retrouve avec le premier make-up avec la Cyborg Chore de Adept Cosmetics qui est une palette absolument magnifique donc c'est parti, regardez-moi ces couleurs, c'est trop trop beau donc tout d'abord on part sur la teinte 77 qui est un bleu roi mat que je viens de mettre au coin externe de l'oeil au creux de paupière et au ras de cils inférieur ensuite j'estompe avec la teinte Robotic Fusion donc en ras de cils et dans le creux de paupière ensuite je prends la teinte Pixel Light is Pulse excusez-moi, avec plein de micro-paillettes absolument magnifiques et la teinte Android Aura pour mettre dans le coin interne donc la teinte juste avant je l'ai mis que dans le coin externe et vraiment dans le coin-coin interne je mets le Cyborg Symphony pour apporter un petit peu de couleurs je viens mettre un crayon noir en muqueuse donc là c'est le killer liner de chez Too Faced et le mascara de chez Bobbi Brown et voici le résultat, regardez-moi ces micro-paillettes franchement je trouve cette palette magnifique les micro-paillettes qu'il y a dans chaque phare c'est incroyable, vraiment j'aime trop le résultat avec n'importe quel phare, c'est absolument magnifique on se retrouve pour le deuxième maquillage avec la Cyborg Chore de Adept Cosmetics qui est une palette absolument magnifique on part sur un maquillage très très simple avec la teinte Robotic Fusion qui est un violet mat que je viens mettre au creux de paupière et au ras de cils inférieur ensuite je viens prendre la teinte Binary Beat qui est absolument magnifique tellement magnifique que ma caméra ne fait pas la mise au point c'est un phare qui est bleu translucide très 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 joli vraiment il fait tout à lui-même et je mets juste un coup de crayon noir en muqueuse et du mascara et voici le résultat alors je suis désolée c'est flou mais je pense que le phare a fait bugger ma caméra mais franchement c'est absolument magnifique pas besoin de faire grand chose avec un phare aussi beau que celui-ci on se retrouve avec le make-up de la palette Flying Fidels de chez Adept Cosmetics absolument magnifique très très neutre mais très joli pour un make-up de tous les jours donc on commence avec la teinte Green Kelly qui est un vert foncé que je viens mettre dans le coin externe de l'œil et en ras de cils inférieur je précise qu'il est mat ensuite je viens du coup appliquer la teinte Tan Toffee Rose Rose en accent anglais pour mettre dans le creux de paupière et au ras de cils inférieur donc pour estomper la première teinte ensuite je prends la teinte Blue Crow qui est magnifique duochrome que je viens mettre dans le coin externe de l'œil il est vraiment magnifique, lumineux comme j'aime ensuite je prends le phare un peu marbré le Scorpio Grass qui finalement donne du vert très clair que je viens mettre du coup dans le coin interne et vraiment dans le coin coin interne je viens mettre la teinte Arisa Emma pour apporter un petit peps de lumineux et ensuite je viens mettre un crayon noir donc le Killer Liner de chez Too Faced et un mascara donc celui-ci c'est le Bobby Brown donc voilà et voici le résultat c'est vraiment trop 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 joli pour des maquillages de tous les jours cette palette est vraiment canon lumineuse, facile à travailler rien à redire alors commençons par le make-up que j'ai réalisé du coup aujourd'hui avec la YING FIDALS donc voilà qui est très très jolie comme vous voyez maquillage lumineux comme j'aime pour vous dire que voilà j'aime pas du tout le packaging alors je vais pas encore retirer la protection je dois faire un tic-tac dessus mais dentelle comme ça franchement j'aime pas du tout je trouve ça très moche bon après chacun ses goûts mais je suis pas fan et du coup à l'intérieur vous avez 4 fards mat et donc sur il y a 2, 4, 5, 15 fards il y a que 4 fards mat donc en toute logique 11 fards lumineux donc moi ça me va très très bien franchement je suis très contente quand il y a plus de fards lumineux les fards sont très très jolis on a un petit fard marbré la fois dernière j'avais pas testé c'était dans laquelle là élément 115 j'avais pas testé les fards marbré multicolore etc donc là j'avais dit que j'allais le tester pour voir ce que ça donne parce que j'ai toujours pas testé du coup sur l'élément 115 donc ça en fait ça donne une couleur verte en fait comme c'est une prédominance vert ça donne du vert donc voilà ça reste un vert je pense que c'est plus esthétique entre guillemets donc voilà c'est une très 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 jolie palette elle fait 18 grammes la palette et elle est cruelty free donc voilà c'est une très très jolie palette franchement j'aime bien un peu neutre à mon goût mais très jolie ça se travaille super bien les fards mat sont bien pigmentés se travaillent facilement ça c'est ce que j'aime et les fards lumineux appliqués au doigt là vous avez un beau fard duo chrome absolument magnifique c'est ce que j'aime donc franchement je ne suis pas déçue de l'adept cosmétique je crois que j'ai ah si il y a une palette c'est la minca palette où j'ai un peu eu un peu plus de mal mais sinon toutes les palettes de chez adept franchement je les aime bien et du coup la cyborg d'abord j'adore le packaging comme ça en dégradé absolument magnifique en cuir comme je les aime voilà vous avez un petit détail sur le miroir pareil je ne vais pas retirer mais vous avez des petits des petites écritures sur le miroir voilà ça c'est un petit détail pareil ça doit être 18 grammes je suppose donc 15 fards de 2 grammes chacun cruelty free et vegan comme l'autre ah donc celle-ci elle a un peu plus ah c'est peut-être le fait qu'il y ait le fard un peu marbré et voilà donc là cette fois-ci vous avez 10 fards lumineux hop sur 2 lignes et une ligne de fard mat alors en termes de fard mat je trouve que pour estomper il n'y a pas grand chose c'est plutôt des fards un peu plus dark à part le violet je ne vois pas trop enfin le violet et le jaune je ne vois pas trop comment on peut estomper du coup les fards mais après ils se travaillent tellement bien tout seul qu'on peut estomper seulement en blendant bien les teintes tout simplement cette palette je vous l'annonce est devenue ma préférée de chez Adept Cosmetics elle est exceptionnelle vous avez des micro paillettes dans les fards je pense que vous l'aurez vu au swatch des micro paillettes dans les fards c'est absolument incroyable je crois que j'ai rarement vu d'aussi beaux fards dans une palette avec les micro paillettes c'est absolument exceptionnel j'ai adoré le make-up que j'ai réalisé j'en ai réalisé deux avec cette palette je ne sais pas si je vous mettrai les deux mais en tout cas ça c'est une pure pépite les fards lumineux se travaillent super bien encore une fois ils sont lumineux crémeux etc les fards du coup avec des micro paillettes franchement ça se voit super bien les paillettes ne tombent pas c'est vraiment une pure pépite cette palette vraiment je vous la conseille elle est un peu plus chère que les autres je crois qu'elle est à 95 euros sur le site de monolithe mais elle vaut vraiment son prix parce qu'elle est vraiment exceptionnelle vraiment j'aime trop trop donc voilà c'est ma préférée ça y est c'est ma préférée de chez Adette avant c'était la la aspiride vous savez la verte qui était qui était comment dire inspirée de la série Haro donc maintenant c'est celle-ci la Cyber Jor je sais même pas comment on dit mais voilà celle-ci je vous la conseille fortement après si vous n'aimez pas les fards colorés n'allez pas vers celle-ci évidemment donc voilà pour ce crash test des deux palettes Adept Cosmetics je suis contente de ne pas être déçue de Adept quand on aime une marque en général on ne veut pas être déçue par la suite donc voilà donc c'est sur ce que s'achève cette vidéo j'espère sincèrement qu'elle vous a plu n'hésitez pas à la liker si c'est le cas n'hésitez pas à commenter à me dire vous si vous avez testé l'une des deux palettes que j'ai mentionné ou si vous avez testé Adept est-ce que vous en pensez dites-moi tout ça en commentaire j'en serais ravie n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche des notifications n'hésitez pas à partager la vidéo ça m'aiderait beaucoup et n'oubliez pas la beauté est à la portée de tout le monde je vous fais un petit kiss et je vous dis à bientôt